Cette baisse-là, moi je dis aujourd'hui, la Senelec est une entreprise régulée et il y a une formule de contrôle de revenus. Et chaque année, nous avons des obligations dans le cadre de notre contrat de performance. Je l'ai rappelé tout à l'heure, notre formule de revenus, les 70% sont liés au combustible. Comme vous le savez, vous avez observé les tendances ces dernières années, le combustible a augmenté. Ce qui fait que les ressources que Senelec doit mobiliser pour satisfaire cette clientèle-là augmentent nécessairement. Et que le revenu maximum que la commission doit lui autoriser augmente également. C'est pour ça que si les tarifs ne permettent pas de couvrir, on sera obligé de demander une compensation de l'Etat ou un réagissement des tarifs. Maintenant, lorsque ce poste important du revenu de Senelec est bien maîtrisé, soit par une baisse de son coût, soit également par le gaz naturel qui pourra être utilisé. Et ça, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que toutes les centrales de Senelec puissent être converties. Pour qu'à l'arrivée de ce gaz-là, on soit prêt. Nous sommes en train de nous battre et de faire tout pour réduire les coûts de production. Mais nous avons la limite objective qui est le prix que nous ne maîtrisons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada